Je remercie l'équipe du LABEX de l'Université Paris 8, H2H, ainsi que Maki Solomos et l'équipe esthétique, musicologie, danse et création musicale, de m'avoir invitée sur la chaire du LABEX en 2013. Et ce soir je voudrais présenter au cours de cette conférence hybride certains aspects de mon travail concernant plus particulièrement l'expérience d'écoute in situ. Si je suis présentée comme spécialiste de la musique microtonale sur le document officiel, c'est-à-dire l'emploi de micro-variation du son, ce qui est tout à fait exact, les petites différences réelles et perceptives jouent pour moi aussi dans plusieurs échelles, du micro au macro. Et la conférence de ce soir, dont le titre est « L'oreille ubiquiste, proposition pour une écoute plurielle », soulève la question de la réalité complexe du sonore et de la subjectivation de l'écoute dans un espace pluriel et simultané. Je prendrai pour appui des expériences réalisées dans différents lieux, lieux liés à l'architecture contemporaine de Le Corbusier ou du patrimoine, mais surtout sur « Écoute croisée », un projet que nous avons réalisé dans le cadre du LABEX à la conciergerie en mars dernier avec les étudiants, avec des étudiants de Paris VIII et du conservatoire de Pantin et bien d'autres personnes d'ailleurs. Je ne vais pas commencer tout de suite par ça. Voilà, en fait, voilà, excusez-moi, je vais faire un petit échange standard. Et si le diaporama, voilà. Ah, bon, maintenant c'est quoi le problème ? Bon, c'est énorme, hein, bon ? Composer de la musique relève pour moi de l'écoute, de ce qui façonne et conditionne les événements, les événements sonores. Mon écriture se tourne fréquemment vers des questions relatives à l'acoustique et concerne les conditions de production du son, de l'instrumental électronique, mais aussi les comportements physiques in situ dans les situations réelles impliquant le jeu de la propagation du son dans les matériaux selon la variété des lieux et des espaces. Plus récemment, je développe des expériences d'écoute sensibles. à l'architecture, voire à l'environnement et la conception de concerts hors scène qui interroge des espaces acoustiques ouverts et hétérogènes plutôt que l'espace scénique frontal habituel. Il s'agit de tirer parti de l'espace donné, de ses qualités spatiales et matérielles et de favoriser les potentialités subjectives de l'écoute selon les relations multiples et non uniques, ce que j'appelle des hétérotopies sonores et selon donc des dispositifs qui permettent des réceptions variées de l'écoute mobile au dispositif d'écoute solidienne ou à une écoute mixte qui passe par le matériau solide ou qui passe par l'air. Dispositif que je vous présenterai tout à l'heure. En effet, la musique dite de concert s'inscrit traditionnellement dans un rapport contrôlé à l'espace dans lequel elle se présente porte-close, horaire convenu, assignant la place de l'auditeur et celle des musiciens ou des émetteurs au parleur, soit dans une position frontale ou plus récemment surround, créant l'immersion. Elle reproduit en fait l'idéal d'une unité de temps et de lieu et se protège ainsi des aléas des perturbations possibles. Car en effet, le couplage du son et de l'espace, qu'il soit pensé ou physique, s'inscrit dans des rapports de réciprocité déterminante. Le son est un événement conditionné par les instruments, par les machines, mais aussi par la variété des espaces, des volumes, des distances et des matériaux qui le rendent audible. Je m'intéresse en particulier à la nature dynamique et interactive du son, essentiellement du point de vue propagatif. La propagation est présente aussi bien au niveau d'un instrument de musique et par ailleurs grâce au microphone et capteur à un niveau infra-instrumental tel que les matériaux eux-mêmes, mais aussi au niveau coextensif de dimensions multiples, mitoyennes, de possibilités, d'emboîtement, de résonateurs et de filtres que présentent toutes les dimensions des lieux et des environnements. De la réalité d'un instrument à celle d'un bâtiment, les expériences d'écoute feront appel à des dispositifs de captation et de diffusion, à la microphonie et à la spatialisation. L'expérience d'écoute est intéressante à la fois comme réalité physique, mais aussi comme mise en scène visant à provoquer les conditions de l'événement, un théâtre des sons se rapportant à la sensation de temps vécu, mais aussi à l'imaginaire, la mémoire et la fiction, ou encore dans sa dimension psychosensorielle et polisensorielle. Je considère l'écoute comme une production, comme une élaboration, et non comme une réalité en dehors de celui qui perçoit. Mais le terme d'écoute est sans doute trop large, trop général. J'ai besoin de définir des modalités d'écoute. Pour exemple, très simplement, dans l'ordre d'une écoute immédiate, non élaborée a priori, on distinguera facilement une écoute objectivée, je ne dis pas objective, mais objectivée, c'est-à-dire celle qui est en train d'opérer un zoom, un focus par exemple, au sein d'un ensemble de signaux. Cette action est très différente d'une écoute flottante qui entretient un ensemble de variables, une nébuleuse hétérogène dans laquelle se jouent des associations libres, mouvantes, incertaines, inconstantes. On voit déjà bien que le point d'observation se déplace, que la pratique de l'écoute est active et comment même la dimension qui se voudrait informative, réaliste, s'élabore dans un écart, dans une frange qui travaille le couplage entre l'émetteur et l'écoutant. Et du côté de ce qui s'écoute, de ce qui soi-disant se donne à entendre, que se passe-t-il ? Par habitude, nous évoquons le signal sonore comme se rapportant à quelque chose de connu, un instrument, une voix, des bruits. Nous identifions les sons concrets de la vie réelle parce qu'ils nous rappellent quelque chose de repérable plus facilement, comme le son des cloches, le bruit du train. Pourtant, une multitude de variables entre en action pour constituer le son qui me parvient de ce train-là, suivant qu'il est lent ou rapide, entendu de l'intérieur ou de l'extérieur, suivant que je suis en contact de façon plus ou moins directe avec l'émetteur. Chaque signal sonore est un événement spécifique, produit de circonstances et de détermination qui se déploient dans un espace et dans un temps particulier, indissociables des conditions donc qui les provoquent, force, tension, énergie, matériaux, structures, ainsi que du milieu physique environnant dans lequel ils sont émis et se propagent, extérieurs, intérieurs, suivant des surfaces plus ou moins denses, lisses ou poreuses, par lesquelles ils sont réfléchis ou absorbés. Ainsi, le son est une réalité essentiellement multiple, faite de contingences, de déterminations, de grandeurs, de dimensions qui croissent et décroissent selon l'événement en train de se produire. Ils sont en relation constante avec un processus subjectif de l'écoute. Notre oreille se déplace, se positionne et pratique activement certaines opérations telles que extraire, zoomer, associer, dissocier, constituer des plans, naviguer d'un plan ou d'un point à un autre, scruter la profondeur, en apprécier la simultanéité, la provoquer, la découper, enfin toute cette mobilité de l'écoute que j'appelle l'ubiquité de l'oreille. Car l'écoute qui nous intéresse pour la composition, mais aussi pour la rêverie ou l'expérience, se construit avec l'élaboration même de nos relations au signe. Elle nous les rend audibles. Paradoxalement, l'écoute expérimente une spatialité très différente de l'œil. Même si l'œil vient souvent confirmer ce qui est entendu, je n'ai pas besoin de voir ce qui est derrière moi pour entendre que quelqu'un s'approche ou qu'un objet est tombé. La spatialité auditive ne relève pas d'un plan frontal. C'est un espace pluridimensionnel capable d'associer simultanément le plus proche au plus lointain, le dehors et le dedans, le dessus et le dessous. S'il y avait un grand bruit au-dessus de nous, nous saurions peut-être identifier que ce sont simplement des tables qui bougent, des pieds qui se déplacent sur le sol. La nature propagative et dynamique du son nous permet ainsi de déconstruire, de disloquer l'espace, mais aussi de le recomposer, de se projeter dans l'imbrication d'un espace que j'appelle membrane, aux densités multiples, réversibles, extensibles et parcourables. La transmission des signaux s'opère-t-elle de façon aérienne ou bien en contact direct avec les matériaux ? Dans la proximité, une dimension vibratoire nous accompagne à chaque instant, nous informant par contact de l'état des choses. Je n'ai pas besoin de regarder où je pose mon verre pour savoir que je l'ai posé sur le bois ou sur du velours. Dans la distance, les relations kinesthésiques sont-elles plutôt de rapport mouvement-vitesse ? Si différentes dimensions coexistent dans cet espace pluri-perspectiviste, elles sont cependant nécessairement exprimées par des points d'observation, par des positionnements. L'écoute in situ relève, pour une part importante, d'une élaboration spatiale et matérielle du temps et pose la question où et comment place-t-on son écoute ? Ce préambule était donc pour situer quelques dimensions, quelques domaines qui vont être présents dans la conception d'une écoute plurielle pour un espace multiple. Je vais vous raconter brièvement des espaces qui ont été constructifs pour moi, pour la notion de construction parce que bien sûr, toutes ces variables qui sont déterminantes pour toute la multiplicité acoustique, pas seulement la musique, pas seulement ce qui n'est pas encore dans leur musique, mais ce qui va être quand même une constitution, une écriture des variables qui va tenir compte en fait, non seulement du concert et de ce qui joue, mais de l'espace dans lequel on se trouve et d'accéder peut-être à une écriture, une proposition de ces dimensions imbriquées de l'instrument au bâtiment, voire même à l'extérieur. Voici au couvent de la Tourette, le temps d'une résidence et la possibilité d'expérimenter des volumes de résonance, des volumes architecturaux extrêmement vastes. Alors là, je vais dangereusement sortir de l'affaire là et aller chercher un petit bout de film, excusez-moi parce que là, voilà, ce serait ça. Un petit bout là. Et je crois que c'est ça. Il y a un peu de chance. Non ? Si. Ah, excusez-moi, j'ai dû faire, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai voulu, j'ai voulu masquer le doc pour avoir toute la place pour nous et je ne sais pas, ça n'a pas plu. Voilà. Ah ben oui, mais j'ai pu le doc, ça va quand même. Ah ben oui. Ah ben oui. Ah ben oui. ... ... Pardon, donc en fait l'expérience là visait à mettre en vibration les seuils de deux espaces très différents, celui d'un couloir et celui d'un volume, le volume de l'église qui est considérable, et de jouer en fait sur les deux réponses de résonateur qu'elle représentait, mais aussi de jouer avec cette porte et notamment le matériau de cette porte qui est le métal et sur lequel j'avais installé des capteurs qui permettait à un autre endroit, un peu plus haut dans le couloir, d'écouter ce que la porte entend, ce que la porte en fait elle-même reçoit comme information selon la distance, mais aussi selon si elle est ouverte ou fermée, qu'elle a deux faces, qu'elle est double, et qu'elle peut entendre, comment fait-elle alors, elle, la porte, pour entendre des deux côtés, à partir de quelle proximité elle est sensibilisée par une présence, et ce couplage d'une cloison, d'un espace réversible, comme ça, d'un espace d'une consistance réversible, et du fait qu'on pouvait en témoigner parallèlement et simultanément, c'est-à-dire c'est comme entrer un peu dans les choses, dans les objets, dans la présence, qui d'une certaine manière constitue la couleur, la couleur sonore d'un lieu, de là où on se trouve, et qui est constituée en fait de toute cette activité incroyable, qui ne cesse d'être menée en route, disons, à chaque instant, à chaque micro-instant. Alors, nous étions là, et nous étions mieux en diaporama, et nous allons maintenant faire un tout petit tour dans un autre endroit où j'ai pu développer d'autres aspects, celui de la Villa Savoie, qui est donc un espace beaucoup plus resserré, qui a un peu la dimension d'un, même si ça n'est pas distribué du tout comme un théâtre, mais disons qu'il y a une dimension théâtrale qui n'est pas une maison, mais bien que ce soit une villa a priori, avec des petites pièces contigues qui représentaient toutes des espaces d'écoute possibles et fort différents, et que, donc, j'avais pris soin d'équiper le dispositif varié permettant des écoutes différentes dans chaque petite... J'aimerais bien enlever ça, mais j'ai peur que... Oh, ben voilà, j'avais raison d'avoir peur. Diaporama, allez. Bon, on a la barre en bas. Quand on appuie, des fois, comme ça... Ah, voilà. Et donc, tous ces trucs bleus, toutes ces formes bleues sont des dispositifs de diffusion. Certains sont des haut-parleurs, d'autres sont des formes évolutives de haut-parleurs, c'est-à-dire, là, en fait, on avait une boule qui avait douze directions et qui rapatriaient les différents points d'écoute qui sont les petites étoiles oranges, et il y en avait plus puisque tous les musiciens en portaient. Et donc, on pouvait, dans cette salle-là, écouter tout ce qui se passait partout, dans la mesure où les actions étaient en mouvement, et le public lui-même en déambulation. Donc, à chacun de faire son propre mixage, de se positionner, de chercher à entendre les plans, à pratiquer cette multisource qui pouvait être aussi diffusée par des matériaux, des matériaux qui étaient mis en vibration, du métal, en l'occurrence, et du bois. Mais aussi, certains endroits, comme cette armoire-là, qui était tapissée de micro-petits haut-parleurs, infiniment petits, et qui faisait parler, en fait, le mobilier, qui faisait sonner le mobilier, ou différentes formes de diffusion qui m'intéressaient beaucoup par rapport à la transition entre les sources réelles et les différents stades de la propagation qui peuvent être distingués et réarticulés. Donc, en fait, ce lieu était propice à une sorte de théâtralité sonore, tout en développant des logiciels et des modes de captation et de diffusion innovants. Donc, en fait, là, on voit surtout les chanteurs qui habitaient cet espace, alors que le public se trouvait partout. Donc, pour moi, ça a été une expérience intéressante parce que c'est sur ce chemin que nous avons, je dis nous, parce que nous travaillons en équipe avec le laboratoire lutterie acoustique et musique de Jussieu, enfin, de l'UPMC, le LAM, qui développe des dispositifs d'écoute différents, et notamment les écoutes tactiles, qui sont donc ces tables sur lesquelles on peut se mettre en contact, notamment avec les parties du crâne qui sont quand même plus réceptives parce que liées au système audio. Mais enfin, pour des personnes sourdes, on a pu travailler avec les pieds, avec la main, et reliées à des interfaces divers qui permettent, en fait, de travailler aussi bien sur la réception, c'est-à-dire la façon de trouver les seuils sensibles sur lesquels on souhaite se diriger, ou de transformer le son de façon active et de pouvoir donc être plus près de cette écoute qui n'est pas habituelle et qui demande un peu d'apprentissage. Et ce dispositif-là est donc un dispositif d'écoute solidien, d'écoute tactile, sur une surface très resserrée et avec un casque anti-bruit, comme on voit là, on peut vraiment entendre plus du tout par les oreilles, mais uniquement par la conduction osseuse et donc une réception dans le squelette, par le squelette. Toujours avec la possibilité que quelqu'un, parce qu'il ne s'agit pas d'écouter la radio, quoi que, pourquoi pas, on peut tout entendre, on entend une voix, on entend une mouche volée, et on entend un chuchotement. Et ces écoutes libèrent un rapport à la psychosensorielle qui est différent, disons, de l'écoute aérienne. et si nous avons eu des expériences longues avec des personnes sourdes, nous avons aussi maintenant développé l'approche tactile avec les personnes aveugles, comme Ali, qu'on voit là, qui était à la à la BPI. Et qui a, je dois dire, cette expérience-là a confirmé le fait que cette approche de la multiplicité de la réception et de l'écoute concernait vraiment les personnes qui ont développé, je dirais, des acuités très fortes parce que, ayant à compenser par ailleurs des déficiences, il y a une très, 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 très grande sensibilité aux réceptions. On va avancer parce que je crois que ce qui serait bien, c'est d'aller à la conciergerie maintenant, parce que 58. Alors, conciergerie, affichée, il n'y a pas ça, on l'a déjà vu. Pardon. Les écoutes croisées, justement, c'était donc de croiser la proposition de croiser différents types d'écoutes, de les distribuer dans un espace fort différent de ce qu'on a vu précédemment. Donc, en fait, là, on entre dans cette grande salle gothique qui est la grande salle des gendarmes de la conciergerie qui est A1 qui est donc relayée par cet espace très vaste aussi qui s'appelle excusez-moi, je suis démon, il ne faut pas que je touche. La rue de Paris, mais sinon, je ne peux pas vous montrer. Ici, l'installation prévoyait de la même façon que dans la ville de la Savoie, des points d'écoute constants qui sont au nombre de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un lieu aussi qui devenait un peu le prisme de réception de tous les événements que pouvaient capter ces micros. Réception donc dans la salle, dans la chapelle des Girondins qui se prêtait à pouvoir installer un peu plus une écoute localisée. et les choses en jaune, les petites marques en jaune sont les propositions d'écoute, certaines étant instrumentales, dans des dispositions variées qui voulaient donner à entendre la résonance et la couleur, on emploie souvent le terme de couleur, des volumes et des distances dans des lieux soit clos, soit ouverts, enfin disons tout un aménagement de l'espace d'écoute allant de l'écoute mobile de celui qui se déplace comme un visiteur au rythme à son propre rythme mais aussi ici par exemple des écoutes sur casque d'un travail d'étudiant puisque dans c'est assez difficile de parler de ce projet parce qu'il est multiple donc à chaque fois qu'on entre qu'on soulève une entrée elle en implique d'autres ces écoutes sur casque de même que tout ce qui a été proposé a été conçu en relation avec le lieu en relation avec les acoustiques du lieu vide ou plein à des heures différentes suivant qu'il est plus ou moins habité occupé selon que les flux sont entrant ou sortant selon que la vie d'un monument est quelque chose qui d'ailleurs est assez émouvant parce qu'on en prend l'habitude comme une promenade et nous avons eu la possibilité d'une résidence en quelque sorte sur un mois et demi deux mois de pouvoir y aller de pouvoir expérimenter voire même analyser puisqu'il y a eu des analyses acoustiques du lieu et proposer une conception de ces écoutes à la fois pour tout le monde pour un public non averti à la fois pour des étudiants en musique et qui ont été amenés à réaliser des créations des créations de paysages sonores et aussi en direction d'une situation de l'expérience d'une situation non voyante ça va marcher tout seul non non je voudrais pas que ça marche tout seul bon enfin on avance mais là ça marche tout seul là secours que je quitte mais pourquoi j'avais la petite barre tout à l'heure et maintenant je ne l'ai plus il avance à toute vitesse pourquoi faire escape c'est dommage de se sortir je le fais à la main quoi non mais c'est petit ça tout à l'heure j'avais une barre j'en plains voilà si j'affiche ça ne veut pas dire pour autant que excusez-moi voilà là c'est à la main voilà excusez-moi ah non ça se règle ça normalement mais moi je fais toujours le déroulement à la main donc les personnes aveugles qui ont été présentes ont pu voilà dès le départ suivre les différentes les différentes propositions qui allaient donc de l'écoute instrumentale comme tout de suite sur cette image à l'écoute sur casque à l'écoute dans des salles extrêmement différentes et aussi la réception sonotactile qui elle réunissait réunit tous les points qui simultanément ou séparément étaient en jeu étaient en action ce qui m'intéresse aussi dans la définition qu'on s'est donné du projet autour de l'écologie du son c'est la subjectivité de l'écoute on a vu dans un lieu où somme toute le visiteur est habituellement dans une attitude assez conventionnelle des groupes des groupes entiers s'allonger par terre et découvrir l'espace de façon appropriée à l'écoute ça c'est l'installation proposée par Jules Vizocchi qui est un jeune musicien qui là s'adresse en fait au groupe des aveugles qui ont fait beaucoup de remarques notamment sur la représentation de de l'espace arrière avant et des perceptions qu'ils ont pu analyser ça c'est Jules et notamment les différences d'écoute qui impliquent à chaque fois différentes postures bien sûr là il y a une posture liée à la table mais tout de même il y a une posture liée au casque qui est une écoute individuelle une écoute une écoute séparée de ce qu'elle entend qui n'a donc rien à voir avec l'écoute globale passer d'une écoute à l'autre de façon un peu consciente est toujours assez joyeux surtout que dans la même salle à certaines heures il y avait donc des lectures deux lectures simultanées qui étaient dans deux lieux opposés opposés dans l'espace mais aussi opposés dans l'histoire et le contenu puisque cette salle qui est située sous le tribunal nous a donné envie de lire des extraits de la déclaration des droits de l'homme qui était donc à disposition du public et le public s'est d'ailleurs à certains moments mis à lire ces éléments non édités et non connus puisque c'était les déclarations de Robespierre des versions ultérieures en fait et à l'opposé dans la salle dite des noms on lisait les lettres des derniers condamnés les dernières lettres des condamnés pardon qui donc devenaient audibles dans les tables dans la matière bois je reprends un peu l'idée de qu'est-ce qu'on entendait dans la porte dans la grande porte du couvent de la tourette là c'est disons de façon totalement virtuelle et agencée comment entendre dans l'intimité du contact quelque chose qui en fait est en train de se réaliser dans des espaces très différenciés donc là en fait on avait proposé un programme d'oeuvres instrumentales qui ont toutes pour en commun d'être des conceptions liées à la nature sonore liées à l'idée de la résonance du lieu donc des oeuvres de James Tenney et de Michael Pissarro notamment ici aussi on a vu comment l'écoute puisque là le relais de l'image nous est bien utile pour se rendre compte de la concentration que l'écoute peut prendre dans un lieu comme cette salle là c'est la salle des noms qui est une salle très petite qui est un ensemble de demi-voûtes de 4 demi-voûtes et dans laquelle la vitesse de résonance est très forte et dans laquelle on a joué des pièces qui justement jouent sur la notion de battement et je m'intéresse en fait à ce partage aussi tellement différent à chaque fois donc les écoutes sonotactiles permettaient d'entendre les instruments en train de jouer mais aussi les ambiances les différentes ambiances les différentes couleurs de l'espace de la conciergerie comment entendre simultanément et bien grâce au logiciel qui nous permet de circuler qui est un logiciel en fait de spatialisation mais je dirais inversé puisque normalement la spatialisation décide de la façon dont on répartit le son dans l'espace et si je dis spatialisation inversée c'est parce que j'ai proposé qu'on inverse la question de la de la mobilité et qu'on la place au niveau des sources et non pas au niveau de ce qu'on appelle des sorties qu'on la place au niveau des entrées pour pouvoir en fait se promener au niveau simultané de différentes entrées alors c'est malheureusement ce que nous ne pourrons pas entendre parce que je n'ai pas je souhaitais vous promener dans la réalité du bâtiment ici on va écouter d'autres éléments et sans faire peut-être une idée pour une prochaine fois l'écoute sonotactile est reliée forcément à une mémoire corporelle qui invite en fait à à la rêverie à l'association d'idées ça n'empêche pas d'avoir de l'information directe communicative de communication mais la recherche physique est assez à chaque fois aussi présente pour chacun quelle partie de mon corps peut donc entendre à ce conte là et voilà ça c'est l'autre aspect qui est plutôt l'aspect je dirais de résonateur comment un violoncelle à une certaine distance d'un mur lui-même incurvé on le voit pas là mais c'est une grosse cheminée donc c'est comme s'il y avait une sorte d'instrument là à côté du violoncelle qui pouvait être utilisé pour en fait envoyer une couleur sonore complètement différente dans l'espace de cette grande salle gothique qui elle est tellement diffuse que tout signal sonore devient un peu une poussière et comme pulvérisé et que se plaçant en certains lieux que nous avons trouvé en analysant avec les ingénieurs du LAM mais que dès la première visite avec les personnes aveugles les aveugles ont l'habitude d'envoyer des sons et des signaux qui leur donnent en fait une information sur la distance et les matériaux donc là j'ai pris ces photos pour là aussi voir subjectivement comment dans un là nous sommes dans la grande salle des gendarmes comment un groupe de personnes peut finalement se positionner debout et entrer dans une écoute je dirais profonde au milieu en fait d'un 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 chant sonore diffus très intense donc ça c'est intéressant aussi de voir comment la sélection est une volonté qui est peut-être plus active ou pas moins du moins que d'être assis dans un endroit non perturbé et dans lequel par convention on peut venir écouter quelque chose sans vraiment vouloir l'entendre ou sans l'entendre une des propositions était aussi de pouvoir faire des parcours les yeux bandés et donc reconnaître être attentif aux espaces parcourus et en avoir une trace c'est à dire qu'en fait on tient à la main un enregistreur qui peut être déposé à la fin des parcours dans la chapelle où nous les avons enregistrés nous avons repris en fait les enregistrements que les les visiteurs qui l'ont souhaité ont réalisé ils étaient réinjectés dans les tables et donnaient à certains moments une sorte de mémoire une couche supplémentaire bien qu'on ne puisse pas être partout à la fois mais qui aujourd'hui je crois que j'en ai gardé une vingtaine j'en ai recueilli une vingtaine de ces parcours témoignent de façon très intéressante de la diversité de l'instant qui là aussi que là aussi je souhaitais vous donner à entendre grâce au logiciel c'est d'ailleurs de pouvoir s'y promener la dernière pièce était une pièce de Michael Pissarro qui se mêle complètement à la de façon suspensive à la respiration du silence comme dirait John Cage c'est à dire de tout ce qui est présent et d'un public qui lui aussi se montre prêt disposé à des formes ambulatoires de l'écoute et qui n'ont pas signalé même si heureusement que les écoutes peuvent être différentes on peut aller sous le casque pour être sûr de n'entendre que ce que que ce que l'on nous donne à entendre mais je pense que le mixage est une expérience nouvelle qui a aussi été donc le sujet des oeuvres réalisées par les étudiants de Mackis notamment dont certains sont ici alors j'aimerais essayer de vous faire entendre peut-être ah oui on ne pourra pas mélanger on peut écouter si vous voulez un parcours on va voir si c'est intéressant je comptais les mélanger je comptais en mélanger cinq on peut fermer et les parcours où est-ce qu'ils sont on a un peu de temps non c'est intéressant d'essayer d'écouter un peu de son alors je les avais rangé dans le dans le logiciel dans audio file voilà alors on ne rappelle plus très bien le cal il faudrait entendre on va écouter on va écouter comme ça excusez-moi c'est pas très joli excusez-moi je vais mettre une image quand même qui est-ce qu'ils sont qui est-ce qu'ils sont qui est-ce qu'ils sont et c'est-ce qu'ils sont qui est-ce qu'ils sont on a une voix c'est-ce qu'ils sont qui est-ce qu'ils sont qui est-ce qu'ils sont Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour conclure, je voudrais dire que ce qui est recherché dans cette démarche, c'est certainement la découverte de ce qui est au bord des représentations du son. Et qui mérite en fait d'être rendu accessible pour être le sujet de propositions, d'écritures, mais aussi d'outils qui soient adaptés en fait à cette transitivité. Transitivité aussi bien sensorielle que collective, qu'individuelle, voilà, pour de nouvelles écritures et de nouveaux partages aussi. Merci. Est-ce que vous avez quelques questions ? Je me demandais ce qu'il en était de la reproductibilité justement de l'expérience en dehors du site. Qu'il a vu naître. Et l'expérience tronquée de l'écoute de tout à l'heure, à l'instant, me pose question. Parce que c'est à la fois extrêmement agréable d'entendre cet espace avec toutes ces voix, ces mouvements que l'on devine, que l'on reconstitue, que l'on imagine, etc. Mais à quelle fin, à quelle fin, voilà. La reproductibilité, de toute façon, du concert en général, du musical, le musical reste profondément une espèce de lutte de gageur toujours entre le permanent et l'impermanent. Et il y a toujours quand même une pointe qui est l'écriture. L'écriture, qu'elle soit codée ou qu'elle soit agencée dans des logiciels, dans des conceptions logicielles, qui en fait restent processuelles. Ça n'est plus la reproduction du même, c'est peut-être la reproduction d'un savoir-faire qui s'inscrit, qui évolue, qui se stabilise et qui devient possible. Alors que, pour moi, dans les quelques expériences que je vous ai montrées, entre le début et entre 2008 et 2014, il y a en fait beaucoup, beaucoup de choses qui ont été élaborées, qui se sont avérées tangibles et qui ont été l'objet de réalisations écrites. La musique, il y a quelque chose, j'ai traduit récemment des textes qui étaient écrits dans les années 1915 en Russie, dans la presse Scriabine ou Scriabine, qui envisageaient le lieu de l'écoute comme étant associé à tout ce que pouvait être en temps, en temps et mouvement, en temps et transformation. Donc, ils imaginaient, bien sûr, de l'image mouvement qui n'existait pas encore vraiment, mais aussi des odeurs, des hydrométries, des vents gelés, des... Et si ces rêveries ou ces perspectives n'ont pas été réalisées il y a un siècle, je pense qu'aujourd'hui, elles sont réalisables de multiples façons. Je ne dis pas que ce soit le spectacle ou la processualité de l'écoute diversifiée, comme ça, m'a semblé être aussi une redécouverte possible pour un public très large de sensations, de ses propres sensations, qui sont souvent coupées entre, d'un côté, des bribes de discours et de formation, d'élaboration, de spéculation sur ce qu'on entend, ce qu'on n'entend pas, ce qui est rationnellement, comme ça construit, et puis ce qui est en fait éprouvé, qui est en fait d'une richesse extraordinaire, et que pour peu que les personnes s'y prêtent, ce qui est le cas, je dirais, pour un très très grand pourcentage, d'une redécouverte donc du son pour une musique, mais pas d'abord d'une musique qui impose, disons, une... Voilà, c'est pour ça que l'expérience sonore, l'expérience d'écoute peut être aussi une nouvelle entrée pour la connaissance et le plaisir aussi de la musique. La question d'Isabelle, effectivement, est centrale à beaucoup de développement actuel, notamment dans cette rencontre entre le travail de Pascal et la notion d'écologie qu'on a essayé également de développer, puisqu'il s'agit de, on pourrait dire, restaurer, mais pas dans un sens passé, bien sûr, mais ce lien qui a disparu à travers la notion d'œuvre à l'environnement, c'est une question de l'environnement dans beaucoup de sens différents, et c'est vrai que ça correspond aussi à une expérience du monde que l'on est en train de faire, à savoir que nous sommes pleins d'objets actuellement très encombrants, et que finalement, l'essentiel, c'est la notion même d'expérience. Donc on voit beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont plus intéressés par des expériences justement liées au lieu, à l'environnement, au concret, au in situ, à l'ici et le maintenant. Et puis par contre, après, bien sûr, il faut s'adapter à cet univers où on a besoin aussi d'avoir une trace, et donc la réflexion consiste à envisager de plus en plus ce qu'on appelle œuvre aussi, plus comme une documentation, on pourrait employer cette expression, puisque nous sommes universitaires, que comme l'œuvre elle-même. Donc voilà, il y a une relation très intéressante qui se développe. L'œuvre n'est plus une évidence. Je pense que beaucoup d'artistes prennent un peu ce chemin. Avec les œuvres numériques, on se pose le même genre de questions. Qu'est-ce qu'il faut préserver de l'œuvre ? Est-ce que c'est le programme ? Excuse-moi, Marie-Hélène, je suis sur ton terrain. Ou est-ce que c'est tout ce qui l'a rendu possible, tout ce qui va autour, et comment on va la documenter ? Et on peut se demander aussi si on n'est pas dans une méta-écoute, c'est-à-dire l'écoute de l'écoute. Et ça, c'est intéressant parce qu'au fond, j'ai l'impression que ces expérimentations essayent de... Donc c'est le « ici et maintenant », c'est-à-dire la subjectivité de celui qui écoute, et la subjectivité, j'ai envie de dire, des matériaux de l'environnement, en fait. Et c'est cette rencontre-là qui se passe, parce que là, j'étais à Louis Lumière et je repensais à nos collègues qui essayent de prendre les empreintes des auditoriums, des salles de spectacle. Et en voyant ça, je me disais, mais c'est ça, au fond, il y a peut-être les empreintes des lieux, de l'environnement, mais les empreintes de l'écoute humaine dans ces lieux dans lesquels ils sont en interaction, au fond. Et c'est vrai qu'après, on a envie d'avoir une restitution d'une nouvelle écoute subjective de ce que tu étais en train de nous montrer, de nous faire entendre, en fait. Voilà. Moi, j'ai adoré aussi cette histoire de la porte, qu'entend la porte ? On a un projet dans l'ABEX sur les objets à comportement, mais là, on est au-delà du comportement, on est dans la sensation de l'objet, dans le sensoriel. J'adore ça, moi. Tout de suite, on est dans le fantastique, je ne sais pas. À propos de l'expérience de la conciergerie, j'ai trouvé frappant le comportement du public. J'avoue que j'étais un peu inquiet pour le deuxième jour, parce que le premier jour, on l'avait bien préparé. Il y avait un public, beaucoup de gens de Paris 8, des collègues, des étudiants. Par contre, le deuxième jour, le samedi, on avait moins de gens présents. Et j'avoue que j'étais un peu inquiet. Je me disais comment va réagir le public pas du tout préparé. Et puis, là, c'était le pari de Pascal. Ça a extraordinairement marché. Et là, il y a une affaire de masse critique. C'est que le samedi, il y avait beaucoup de monde. Et en fait, ça a produit quelque chose. Le fait qu'il y ait du monde, justement, ça rejoint cette question de l'écoute, de l'écoute, que des gens voient, des gens écoutaient. Ça a produit des comportements un peu simplement mimétiques, bêtement mimétiques, mais qui ont fait que ça a vraiment très, très bien marché. Le deuxième jour, il y a eu une circulation extraordinaire entre des touristes qui visitaient au pas de course, et puis qui s'arrêtaient tout de même, et puis des gens qui prenaient le temps. Donc, vraiment, c'est une expérience. Je crois que ça, c'est fondamental. Alors après, comment faire pour que ça fasse trace aussi ? Voilà, ça, c'est une problématique aussi, effectivement, très importante. En fait, par exemple, j'ai repris ce que je pourrais appeler des matrices, que maintenant, je vois mieux comment les installer, comment les proposer. Donc, l'idée de diagramme, de matrice, dans tout espace, il y a une contiguïté. Dans tout espace, il y aura donc un dedans et un dehors. On pourra être dedans, on pourra être dehors. En fait, il y a une logique de la propagation, qui est celle qui a été déterminante pour la formation des instruments de musique du XVIIe, à l'aune de la physique mécanique, et qui sont des instruments qui sont conçus pour faire certaines choses, qui sont conçus pour faire des notes, pour qu'elles soient justes, pour qu'il n'y ait pas en même temps un truc qui vibre et qui vienne gêner. Ce sont des conceptions très, très, très élaborées, qui sont d'un certain point de vue, qui sont conçues, c'est normal, d'un certain point de vue. Je pense qu'aujourd'hui, on peut aussi se poser des questions beaucoup plus larges, liées aux outils dont on dispose, les outils qui sont à disposition, à portée de main, et surtout aussi à portée d'expériences quotidiennes, ne serait-ce que le portable, qui est une irruption, une effraction du dehors sonore, d'un dehors sonore qui peut venir de n'importe où, et qui ne pose plus aux personnes la question de jouer avec des petits échantillons, de se rapporter à une manipulation du son enregistré, du son direct, etc. Donc, en fait, je pense qu'il y a une évolution, une mutation très, très importante sur le plan de la société. Donc, une inscription, forcément, de nouvelles formes d'outils et d'écriture. On continuera à parler de ces dimensions que moi, j'introduis dans des pièces écrites, dans des pièces de musique, qui sont donc, comme une pièce qui s'appelle pli, qui est pour 15 instruments, captation, et toute une conception de l'espace contigu jusqu'à l'extérieur, jusqu'au dehors. Donc, en fait, il y a le côté expérience qui peut très bien être intégré à une écriture, elle, plus habituelle. C'est juste pour vous remercier tous d'avoir été là, et merci beaucoup, Pascal, pour cette belle conférence. On doit malheureusement s'arrêter ici. Merci à l'École des arts décoratifs qui nous a accueillis, et puis à une prochaine fois. Merci. Merci. Merci.